Journal, Tenemba Monikata. De titre pour cette édition, la transition malienne, deuxième phase à un an ce mois de juin. Cet temps aura permis de réarmer les forces armées maliennes à travers l'acquisition d'équipements divers et modernes et l'augmentation des effectifs, des efforts couronnés à ces jours de succès retentissant sur le terrain dans la traque des ennemis de la paix. Les développements dans les dossiers de Haridjou Matina dans cette édition. Et puis sport football, éliminatoire Cannes 2023, les Mali rencontrent les Soudans du Sud demain au compte de la deuxième journée. Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise de football, est quant à lui accusé de fraude fiscale en Espagne. Pendant qu'en Suisse, Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Seb Blatter, comparaissent dans une affaire des paiements suspects qui a mis fin à leur carrière en 2015. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Projet d'institutionnalisation de la Biennale artistique et culturelle. Le Haut Conseil des Collectivités, pour sa part, donne un avis favorable. C'était lors d'une séance plénière à l'institution où deux autres projets ont été examinés, nous dit Alpha Mega. Cette plénière marque la fin des travaux de la première session ordinaire de mai 2022 du Haut Conseil des Collectivités. Ainsi, deux projets de décret et une communication sont au centre des échanges de la plénière. Le premier est relatif à la création, à l'organisation et aux modalités de gestion du fonds minier de développement local. Le second projet, lui, porte sur l'institutionnalisation de la Biennale artistique et culturelle du Mali. Une communication écrite relative aux documents de politique nationale du tourisme et son plan d'action 2022-2026 est également à l'heure du jour. Ces trois saisines sont envoyées par le gouvernement pour avis. Après les échanges, les conseillers nationaux ont donné un avis favorable. Satigui Djakite, président du Haut Conseil des Collectivités. Je voudrais encore exprimer notre satisfaction par rapport à la contribution des cadres des services techniques des départements ministériels, améliorer nos avis à donner au gouvernement. Après cette session qui a duré près de 30 jours, il faut noter la tenue de deux ateliers portant respectivement sur la gestion des agences de développement régionales et la problématique de la gestion domaniale et foncière au Mali. En clôturant la session, le président de l'institution n'a pas manqué d'évoquer l'avis de la nation, mais aussi et surtout d'avoir une pensée pour les forces armées et de sécurité. Nous sommes en train de négocier le ministre de l'économie et des finances pour pouvoir faire les concertations régionales. Ce sera l'occasion pour nous de faire la restitution de nos sessions. Ce sera l'occasion pour nous d'expliquer au maximum aux collectivités la situation que le pays vit. Nos pensées à l'endroit de forces armées et de sécurité. D'abord, ceux qui ont perdu la vie, prions pour eux. Ceux qui sont malades, un propre établissement à eux. Et ceux qui sont au front, nos encouragements au quotidien. Et remercier et féliciter les autorités qui continuent à équiper moralement et matériellement cette armée. Le Haut Conseil des Collectivités, 7e institution de la République, est et demeure un acteur majeur de la refondation de l'État et de la cohésion sociale. Nous ouvrons les dossiers de ce journal. Le renforcement de la défense et la sécurité sur l'ensemble du territoire national étaient les principaux défis des autorités de la transition depuis le changement qui a pris le nom des rectifications. Un an après, cet objectif est en bonne voie de réalisation. Sous la houlette du président de la transition, le colonel Asimil Goïta, l'armée a retrouvé un nouveau dynamisme et un nouvel élan. Les recrutements au compte des unités chargées de la sécurité et l'acquisition de matériels aériens de type divers ont redonné une nouvelle âme aux forces de défense et de sécurité du Mali. Les Fama, ainsi mieux équipés, sont parvenus à rassurer la population et poursuivre leur mission de neutralisation des terroristes. Voyons l'an 1 de la rectification de la transition au plan matériel et militaire avec Aridjou Matina. L'amélioration de la défense, la sécurité sur l'ensemble du territoire national, premier défi majeur dans l'agenda des autorités de la transition, est en marchant. De nos jours, ce pari est en train d'être gagné à hauteur des souhaits. Cette dynamique fulgrante retrouvée doit son succès depuis la rectification de la transition il y a un an. Le vaste programme de restructuration à Morseille a donné une nouvelle orientation et un nouvel élan à notre outil de défense. Cet engagement de la hiérarchie militaire a permis de prendre à bras le corps l'épiné de ses sécuritaires. Celui-ci s'est matérialisé par l'acquisition de vecteurs aériens conformes aux réalités géostratégiques et sécuritaires du moment. Ces appuis aériens sont des hélicoptères de transport de troupes, des combats, d'appareils de reconnaissance, en passant par des avions Mi-35, ainsi que des types Airbus Casa C-295, la toute dernière acquisition. A cela s'ajoutent des efforts en matière d'équipement militaire roulant adaptés à la situation du terrain. Ces efforts consentis depuis la rectification de la transition ont permis à coup sûr d'inverser les rapports de force sur le terrain. Les forces du mal sont désormais en totale débandade. Colonel Sadio Kamara, ministre de la Défense et des anciens combattants. Aujourd'hui avec l'intensification du recrutement, l'acquisition de matériel, notamment le vétérarien, la formation, l'entraînement, l'amélioration des conditions de vie des militaires, les famants peuvent aujourd'hui mener leurs opérations en toute autonomie. C'est-à-dire, si nous avons un camp qui est attaqué, nos propres aéronefs peuvent apporter l'appui nécessaire à ces hommes qui sont sous le feu. On ne le souhaite pas. Les autres composantes, à savoir la police nationale et la protection civile chargées d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens, ont elles aussi connu une montée remarquable depuis quelques mois. Toutes choses qui résultent de la vision et de l'engagement des plus hautes autorités de la transition, a renforcé les capacités opérationnelles de ces unités, surtout en termes de recrutement. Général des brigades Daoud Ali Mohameddine, ministre de la sécurité et de la protection civile. Nous avions aujourd'hui des effectifs qui nous permettent de faire le maximum, mais je ne pourrais jamais dire que les effectifs que nous avions sont suffisants. Aujourd'hui, parlant des forces de sécurité, nous avions 4 250 recrues en formation dans les centres de formation militaire. Et sur les 4 250, il y a 3 250 au compte de la police et 1 000 au compte de la protection civile. Dans ce même ordre d'idée, quand je parle de la montée en puissance, nous déjà, à moins d'un an, nous avions créé 13 commissariats de police dans les régions et à Bamako. Nous avions créé 11 groupements de la garde nationale, dont 9 groupements régionaux et 2 groupements d'intervention. Nous avions créé 5 GMS, ce qu'on appelle les groupements mobiles de sécurité, dont 4 dans les régions et 1 à Bamako. Nous n'avons pas d'abord tout ce que nous voulons, mais nous montons en puissance en termes d'acquisition, en termes d'équipement, autrement dit en moyens roulants, en armements. Aujourd'hui, nous sommes en train d'équiper au maximum nos unités pour que les hommes qui sont censés protéger la population, lutter contre l'insécurité, le terrorisme, puissent avoir les moyens de leur travail. La rectification de la transition, marquant l'A1 du colonel Assime Goïta à la tête du pays, a permis de donner un coup d'accélérateur à la sécurité à laquelle aspire le peuple malien pendant des années. Les famas, désormais équipés, poursuivent leur montée en puissance et sont résolument concentrés sur leur mission régalienne. Atelier des restitutions des résultats d'une étude faite en 2021 sur le secteur sémentier au Mali. L'objectif de cette étude était de mesurer l'état d'avancement des indicateurs clés du secteur sémentier et faire une comparaison avec celui des autres pays africains en vue d'informer les politiques sur les interventions prioritaires pour le secteur. L'étude a été menée par l'Indice d'accès aux sémentes en Afrique en partenariat avec la Direction nationale de l'agriculture. Valentin Roger Diallo. Tassai, Indice d'accès aux sémentes en Afrique, est une initiative de recherche sur l'industrie sémentière. Le programme vise à encourager les gouvernements africains et d'autres acteurs de l'industrie sémentière à créer et à maintenir un environnement propice pour accélérer le développement du système sémentier. C'est donc dans ce cadre que Tassai a mené une étude en 2021 sur les indicateurs clés du secteur sémentier et la présente rencontre des acteurs de ce secteur vise à faire une restitution. Sokona Danyoko, point focal Tassai Mali. Voir quels sont les points de faiblesse et quels sont les points où on a fait beaucoup de progrès et partager maintenant cette information avec les décideurs politiques, les partenaires techniques et financiers afin que des interventions spécifiques ciblées sur ces différents indicateurs puissent se faire et aider à booster l'accès des petits producteurs aux sémentes de qualité. La performance actuelle du système sémentier malien reste encore faible selon le ministre du Développement Rural. Toutefois, cette étude montre que le Mali dispose d'une grande capacité d'amélioration de son système. Modibo Keïta, ministre du Développement Rural. Le laboratoire de sémentes du Mali, LaboSem, a seulement certifié 1382 tonnes de sémentes de maïs en 2020-2021. Ce chiffre est nettement en deçà du volume de sémentes de maïs produites la même année dans les autres pays de la CDAO. Le gouvernement de la République du Mali reste conscient du rôle que peut jouer le système sémentier dans le développement de notre sous-secteur agricole. Le ministre du Développement Rural espère que le rapport final de cette étude contribuera à enrichir les éléments nécessaires pour la réforme de l'industrie sémentière au Mali au bénéfice des producteurs agricoles et de l'économie. Prestation de sément aujourd'hui à la Cour suprême de Bamako par cinq hauts fonctionnaires de l'État. Il s'agit de Seydou Pona Sankaré, nouveau président de l'autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information, de la communication et des postes AMRTP. Drissa Mamadou Koulibaly, vérificateur, directeur de la formation, de la documentation et du personnel au bureau du vérificateur général. Issa Kabatili et Moussa Diabate, tous inspecteurs au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Et enfin, Elhajj Yousouf Maïga, également inspecteur au ministère de la sécurité et de la protection civile. Ces hauts fonctionnaires ont tous juré devant les présidents de la Cour suprême et ses quatre conseillers de servir l'État d'accomplir leur mission avec honnêteté. L'École de maintien de la paix à Lune Blondombey vient d'ouvrir une session de formation au profit des organisations et associations féminines de quelques communes de la région de Tomboktou. Cet exercice de deux semaines permettra à ces femmes d'être outillées en gestion des projets de développement local et en mobilisation des ressources. Cette initiative de l'École de maintien de la paix à Lune Blondombey et de ses partenaires est financée par l'ambassade du Norvège au Mali, Najim Babasissi. Ce sont des groupements et associations des femmes issues des cinq communes de la région de Tomboktou qui se retrouvent sur l'initiative de l'École de maintien de la paix à Lune Blondombey à travers le projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement RECA FEVEC. Cet atelier de deux semaines se veut d'inculquer à ces femmes des notions en matière de gestion des projets de développement local et des techniques de mobilisation des ressources. Péterne Aimé Petipé, chef de mission de l'École de la paix à Lune Blondombey. Ceci démontre l'envergure de cette initiative dont l'objectif est d'assurer la participation et le leadership efficient des femmes élues des collectivités territoriales, celle des mouvements signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issues du processus âgé et des mouvements de l'inclusivité, de la société civile, des forces de défense et de sécurité pendant et après la transition en vue d'une contribution significative au processus de paix, de sécurité et de développement. Aboubakrin Sissé, maire de la commune urbaine de Tomboktou. Je me réjouis que le REVEC nous apporte des outils à la pointe pour nous permettre de mieux comprendre les difficultés et d'y trouver des solutions. Au cours de cette formation, les participants s'exerceront à l'identification des opportunités de financement, l'élaboration du budget de projet, la typologie et cycle de vie des projets et enfin leur suivi et évaluation. Ibrahim Alassane Sissé, directeur de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Tomboktou. Dans la région de Tomboktou, le projet couvre cinq communes, à savoir la commune urbaine de Tomboktou, la commune de Sobundou, la commune Alafia, la commune de Direi et la commune de Gundam. Karifa Kone, conseiller au gouvernement de Tomboktou. C'est alors le lieu pour moi de vous exhorter à beaucoup plus d'assiduité, de participation responsable et de contribution de qualité au cours des travaux de différentes sessions afin que vous soyez mieux outillés et prédisposés à affronter toutes sortes de situations. À l'issue de cette formation, la centaine de participants va s'employer à l'application des connaissances acquises pour rélever les défis liés au développement socio-économique et culturel de leurs communautés respectives. Tomboktou, Najim Babasissé, Mahamadou Asoukou Fari pour l'OIRTM. 13h15 à Bamako, sur le continent, au Sénégal. Les leaders de la coalition d'opposition, Yéoui Askanoui, appellent à manifester aujourd'hui à Dakar contre la décision du Conseil constitutionnel. Ce dernier a invalidé hier la liste nationale des titulaires de cette coalition pour les législatives du 31 juillet prochain. Après une erreur dans la confection de la liste, Ousmane Sonko, l'un des principaux opposants au président Makissal, se retrouve notamment écarté de la course. Malgré l'interdiction, la coalition assure que la manifestation d'aujourd'hui sera une marche pacifique d'information. En Côte d'Ivoire, Adama Biktogo a été élu hier nouveau président de l'Assemblée nationale. Sur les 248 bulletins de vote, Adama Biktogo a obtenu 237 voix. Il a battu son concurrent Jean-Michel Amankou qui, lui, s'est retrouvé avec 6 voix. Candidat du parti au pouvoir, les rassemblements des oufétistes pour la démocratie et la paix RHDP, Adama Biktogo succède donc à Adama Soumaoro, décédé le 7 mai dernier à Abidjan. Âgé de 59 ans, Adama Biktogo devient le 11e président élu du perchoir ivoirien depuis sa création en 1960. Le nouveau président du Parlement ivoirien a promis, au cours de cette législature 2021-2025, de procéder à la modernisation de l'Assemblée nationale en la dotant de moyens novateurs en vue de légiférer efficacement. Au Cameroun, 9 civils ont été tués le 1er juin par des soldats dans le nord-ouest anglophone du pays en proie depuis 5 ans à une guerre meurtrière entre l'armée et des séparatistes. L'annonce a été faite hier par le ministère de la Défense dans un communiqué. Quatre soldats recherchaient un de leurs portés disparus quand ils ont fait face à un groupe de villageois survoltés à Misson, un hameau de la région du nord-ouest, précise le communiqué du ministère. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, est en Turquie depuis hier pour trouver un accord sur les exportations des céréales ukrainiennes via la mer Noire. Il a été reçu à Ankara par son homologue turc. Le chef de la diplomatie turque a jugé légitime la demande de la Russie d'élever les sanctions appliquées aux exportations agricoles russes pour faciliter les exportations ukrainiennes. Il a spécifiquement mentionné les exportations des céréales et d'engrais russes qui ne sont pas concernées par les sanctions occidentales à l'encontre de Moscou. A la demande des Nations Unies, la Turquie a proposé son aide pour escorter les convois maritimes depuis les ports ukrainiens. Pour le chef de la diplomatie turque, le plan de l'ONU est raisonnable et réalisable. La page sport avec vous, Famourou Djorte. Bonjour. Bonjour, Teneba. Football éliminatoire Cannes 2023. Les Mali affrontent les Soudans du Sud chez ce jeudi à l'occasion de la deuxième journée. Oui, la sélection malienne a quitté Bomako ce mardi 8 juin aux environs de 11 heures pour l'Ouganda et elle a atterri à Kampala ce matin vers 3 heures du matin. Le Mali croise le Soudan du Sud ce jeudi au compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Cannes 2023. C'est dans la peau du favori que les aigles du Mali premiers du groupe G, 3 points plus 4, affrontent le Soudan du Sud, 3e 0 points moins 1. Si le Mali a gagné en ouverture 4-0 contre le Congo, le Soudan du Sud lui a été battu par la Gambie 1-0. Les oppositions Mali-Soudan du Sud ont toujours tourné à l'avantage des aigles. Quatre matchs, quatre victoires en éliminatoire de la Cannes. Le sélectionneur Eric Chekouchel et ses poulains ont donc une bonne occasion d'enchaîner une deuxième victoire consécutive et de rester en tête du groupe G. Certains pays ont aligné déjà deux victoires en autant de matchs et d'autres peuvent faire pareil aujourd'hui et demain. Oui, pour le moment, seuls le Burkina Faso et le Sénégal ont enregistré deux succès en autant de matchs. Ce mercredi, l'Algérie, la Gambie, le Gabon et la Mauritanie auront l'occasion aussi de faire le plein de points, tout comme le Mali, le Malawi, l'Égypte et la Côte d'Ivoire demain jeudi. Le Cameroun dans le groupe C et le groupe A, constitué du Nigeria, la Sierra Leone, la Guinée-Bissau et l'Île-Maurice, entrent en liste ce jeudi également. Samuel Eto'o, le président de la Fédération Camerounaise du Football, est quant à lui accusé de fraude fiscale en Espagne. La justice espagnole lui réclame 8 millions d'euros, soit 5 milliards 240 millions de francs CFA environ d'impôts impayés. En Espagne, il n'est pas rare de voir les joueurs manquer à leurs obligations vis-à-vis du fisc espagnol. Après Sergio Aramos, Cristiano Ronaldo ou encore Lionel Messi, c'est au tour de Samuel Eto'o d'être épinglé. Il est réproché à l'ancien capitaine de Lyon aux indomptables de ne pas avoir payé ses impôts entre 2006 et 2009. À en croire une presse continentale, l'audience est prévue le 20 juin 2022 et Samuel Eto'o pourrait faire l'objet d'un mandat s'il décide de ne pas assister à l'audience. Pour sa part, l'ancien joueur du FC Barcelone se défend. Le triple vainqueur de la Ligue des champions se dit victime de José María Mijales, son avocat espagnol à qui il avait délégué le pouvoir de gérer son patrimoine. Michel Platini et l'ex-président de la FIFA, Serp Blatter, comparaissent aujourd'hui, quant à eux, en Suisse, dans l'affaire du paiement suspect qui a brisé leur carrière en 2015. Oui, à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 22 juin, le tribunal fédéral de Pelinson jugera le français de 66 ans et le suisse de 86 ans pour escroquerie, gestion déloyale, habit de confiance et faux dans les titres avant de rendre sa décision le 8 juillet. Les magistrats devront naviguer entre les époques depuis la naissance en 1998 de l'alliance Platini-Blatter jusqu'à leur rivalité croissante, puis leur éjection conjointe du football mondial, mais aussi distinguer la dimension purement judiciaire du dossier de sa toile de fonds politique. Le parquet accuse les deux anciens dirigeants d'avoir obtenu illégalement, au détriment de la FIFA, un paiement de 2 millions de francs suisses, soit 1,8 millions d'euros en faveur de Michel Platini. Les deux accusés vont pouvoir s'expliquer dans l'affaire qui a fait deux des parias du football. C'est donc la fin de cette édition, une présentation de Tenema Mounikata mise en onde assurée par Abse Traoré, réalisation d'Ose Baba Diara Maïmouna Guino, coordination Ousmane Daou. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir.